Bonjour, nous sommes toujours un module technique de communication qui est un module de S2. La partie enseignée appartient au module technique de communication deuxième leçon. Comme nous avons vu à la première leçon, ce cours-là est divisé en trois sections. La première section concerne la communication scientifique écrite, la deuxième section concerne la communication scientifique orale et la troisième section concerne la communication scientifique affichée. Cette leçon, deuxième leçon, concerne toujours la communication scientifique écrite. Un petit rappel de ce que nous avons vu dans la première leçon, il s'agit de la composition, de la structure standard d'un article scientifique. Nous avons vu qu'un article scientifique original est composé de sections suivantes et chaque section, nous avons vu les caractéristiques pendant la première leçon. Donc, il s'agit du titre, ensuite les auteurs, troisièmement le résumé ou bien l'abstract en anglais, la partie introduction, la partie méthode, matériel et méthode, partie résultat, partie discussion et conclusion. Nous avons passé en revue ces différentes sections lors de la première leçon. Ce que nous reste maintenant, c'est parler de la section bibliographie et c'est l'objectif de cette leçon. Alors, à quoi ça sert une référence bibliographique ? Tout simplement, ça sert à justifier tout fait annoncé, c'est-à-dire que chaque idée, chaque fait annoncé dans la partie introduction, aux discussions de notre article original, doit être justifié. Justifié par quoi ? Par un autre travail scientifique, validé et publié. Et donc, au lieu d'apporter tout le travail, on apporte la référence de ce travail et le lecteur pourra choisir, chercher ce travail à partir de sa référence. Deuxièmement, on place où ces références-là dans notre texte ou bien dans notre manuscrit qui s'appelle un article original ? Alors, la référence, elle est appelée le plus tôt possible après l'annoncer du fait. C'est-à-dire, si je suis en train de rédiger la partie introduction, si j'annonce dans mon introduction un fait, un chiffre, une association, une mesure, je dois la justifier. Alors, immédiatement après avoir annoncé le fait, c'est-à-dire l'idée que j'ai transcrite dans mon article, j'ouvre une petite parenthèse et j'ai mis le numéro de la référence en question. Je rappelle que les références peuvent être mises dans la partie introduction, dans la partie matérielle et méthode et dans la partie discussion. Donc, pas de référence dans la partie résultat. Ni dans le titre, évidemment, ni dans la partie résumée. Alors, une fois que nous avons mis des numéros, des références dans notre texte, alors ces références-là seront mises ensemble dans la dernière section de mon article qui s'appelle références bibliographiques. Donc, ils sont donnés en fin d'article et contiennent la liste des articles cités dans le texte auparavant. Évidemment, avant de rentrer en détail sur cette question de référence, il faut préciser une chose, il faut insister sur la qualité de ces références. Et donc, pour que nos références soient de qualité, il faut insister d'abord sur deux types d'erreurs qu'il ne faut pas commettre. D'abord, il faut bien transcrire le libéré. Donc, il y a une façon standard d'écrire la référence. Il ne faut pas l'écrire de façon maladroite ou erronée. On va voir un peu la structure standard d'une référence. Deuxième type d'erreur, c'est une erreur de fond, c'est-à-dire que, dans la citation du contenu, la pensée des auteurs est mal interprétée. Autrement dit, ce type d'erreur survient quand on justifie un fait annoncé dans notre texte par une référence qui ne parle pas de ce fait, mais d'autre chose. C'est-à-dire que nous avons mis une mauvaise référence. Alors, pour revenir aux références de biographique, comment, quelle est la structure d'une référence ? Autrement dit, comment elle est écrite et comment elle est, en fait, c'est un code, si vous voulez, c'est un codage, c'est une information codée. Et donc, il y a un système qui permet de décoder cette référence. Ce système s'appelle, en fait, il y a plusieurs systèmes. Il y a beaucoup de systèmes, mais le système le plus utilisé, et pour ne pas vous dénuer avec beaucoup d'informations, on utilise le plus souvent ce qu'on appelle un système Vancouver, qui est un système numérique, séquentiel, qui permet de coder la référence. Et par la suite, une fois que nous connaissons un petit peu ce que ça veut dire ce codage, en lisant une référence, on pourra, un, retrouver la référence dans les moteurs de recherche, et deuxièmement, on va comprendre ce que ça veut dire cette référence. Alors, il faut préciser une chose, c'est qu'il y a des logiciels spécials qui peuvent traiter ces références dans notre texte, à notre place, corriger la forme, et également corriger l'emplacement. Et si, par exemple, on met une référence dans le texte, il sera systématiquement ajouté dans la section référence à la fin, donc ça nous facilite beaucoup le travail. Ces logiciels sont importants à connaître. On va programmer un séminaire dans l'avenir qui traite de ces logiciels, Zotero ou bien EndNote, on va choisir l'un des logiciels, et donc ça va être très utile pour vous, notamment en tant qu'étudiant, quand vous allez commencer à rédiger votre thèse de l'ITI. Alors, c'est quoi le système Vancouver ? Alors, dans le cours du test, c'est-à-dire comment on va numéroter, ou bien comment on va mettre la référence, on va tout simplement mettre un numéro A. Si on met une seule référence, on va mettre un seul chiffre, c'est-à-dire un par exemple. Si on met deux références, on va mettre deux chiffres. L'exemple ici, c'est 3 et 7. Si on met par exemple ici 5 références, c'est-à-dire 16, 17, 18, 19 et 20, au lieu de mettre tous ces chiffres, on va mettre 16-6 et 20, et on ferme la parenthèse. Ça veut dire que j'ai, pour cette idée-là, j'ai utilisé 5 références, et ce sont numérotées à la fin du numéro 16 au numéro 8. Il faut également insister sur une chose, c'est que, comme on pourra dire comme ça, de manière un peu simplifiée, premier venu, premier servi, c'est-à-dire que la première référence que je mets dans le texte prendra un bon. Donc la première référence prendra le numéro 1, la deuxième 2, la troisième 3, et en fonction de l'évolution de mon texte, chaque référence prendra le numéro suivant, de telle sorte parce que j'aurai un ordre numérique, et non pas alphabétique. Et à la fin, dans la partie section, qui est réservée aux références, à la fin du texte, je trouverai les références qui sont classées en fonction de leur ordre d'apparition dans mon manuscrit, et bien sûr en chiffre arabe. Quel est le modèle ? C'est-à-dire, on a parlé tout à l'heure de codage. La référence est un code, bon, qu'il faut interpréter. Alors, ce codage-là, bien sûr, toujours selon le système d'un couvert, elle diffère selon qu'il s'agit d'un article scientifique ou bien d'un bouquin, par exemple. Parce qu'on peut également mettre une référence, si je trouve une idée dans un bouquin et que je veux utiliser cette idée dans mon texte, alors je mets la référence à partir de ce bouquin. Alors comment ? Commençons par l'article. C'est la structure type d'une référence à partir d'un article scientifique qui, selon le système d'un couvert. Alors on regarde d'abord les auteurs, ça commence toujours par les auteurs, on met le nom, suivi par les émissions, le prénom, pardon, suivi par les émissions du prénom. Avec un virgule, deuxième pointeur, nom, suivi par les émissions du prénom. Troisième pointeur, le nom, suivi par les émissions du prénom. Évidemment, on a parlé dans la première leçon du nombre d'auteurs. Je répète, si le nombre d'auteurs est inférieur à 7, je mets tous les auteurs. Si le nombre des auteurs est supérieur à 7, à ce moment-là, je mets les trois premiers, suivi de la mention « et al ». Ça, ça se trouve dans la première leçon. Après, partie auteurs, je mets un point. Deuxième partie de ce codage, en fait, c'est un codage, je mets le titre de la publication que j'ai citée. Par exemple ici, « Comment écrire une référence d'article en ordre de Vancouver ». Et je mets un point. Donc ça, c'est le titre de l'article que j'ai utilisé comme référence. Enfin, après le point, je mets les édition du journal dans lequel cet article est publié. Par exemple ici, « New England Journal of Medicine ». Bien sûr, on va utiliser cette forme-là qui est imposée à la revue dans laquelle on va publier. Après vient 100 virgules, 100 points, mais rien du tout, espace. On a l'année de la publication. Et ça, c'est très important parce que plus la publication, elle est récente, plus elle a de la valeur. Plus elle est ancienne, plus elle risque d'être périmée ou bien d'informations obsolètes. Donc, évidemment, il faut toujours essayer d'utiliser les dernières préférences qui traduisent les dernières avancées en termes de niveau de connaissances. Après ça, après l'année de publication, je mets point-vergule de cette manière-là, suivi par, ça c'est le numéro de volume, volume, par exemple ici, volume 12, deux points, ça c'est la page, ou bien les pages qui contiennent cet article parce qu'une revue, elle est composée de plusieurs pages. Donc, une revue, une édition, un volume, contient plusieurs articles. Par exemple ici, cet article-là se trouve à partir de la page 1045 jusqu'à la page 1048. Si vous avez remarqué, on met 1045-06 et là, je mets seulement 8 pour ne pas mettre 1448, je mets seulement 8 donc pour économiser de l'espace. Donc, ça c'est un style qui s'appelle le style de Mac Hoover qui est standard. Si par exemple, vous allez vers PubMed et vous trouvez un article et vous voulez apporter la référence, cette référence-là sera emportée sous cette forme. Et donc, il est standard. Donc, ça, c'est ce qui concerne la référence d'un article. Alors, qu'en est-il de la référence d'un livre, par exemple ? C'est un peu différent. Donc, ça, c'est, je commence par, pardon, le nom de l'auteur, puis suivi du titre du livre, puis de l'édition, du moment d'une édition et de points de la page, par exemple, sur le livre dans lequel se trouve Marie-Hélène. c'est l'idée que j'ai prise sur ce livre et que j'ai utilisée dans mon texte comme référence. Donc, voilà, on va faire un autre séminaire concernant l'usage de ces logiciels Intnote ou bien Zotero, la différence que Zotero, elle est gratuite, qui peuvent traiter de manière automatiquement ces références. Donc, pour terminer cette leçon, je rappelle grosso modo les différentes sections qu'il ne faut pas oublier dans l'article original scientifique. Un, c'est le texte, le titre, pardon, deux, c'est les auteurs, trois, c'est le résumé, quatre, l'introduction, cinq, matériel et méthode, six, résultat, sept, discussion, huit, conclusion, et neuf, bibliographie. Dans cette dernière, se trouvent toutes les références qui ont été mises dans la partie introduction, dans la partie matériel et méthode et dans la partie discussion. Je vous remercie. Bonjour, nous sommes toujours au module technique de communication, ce module communication scientifique, comme on a déjà vu, ce module est composé de trois sections, communication scientifique écrite, communication scientifique orale et communication scientifique affichée. Cette troisième leçon concerne la suite de la section communication scientifique écrite. Nous avons, lors des premières leçons, vu la composition d'un article scientifique original. Bien sûr, l'objectif premier est de savoir écrire, rédiger un travail de recherche original. L'objectif de cette leçon, c'est de savoir lire un article scientifique déjà publié. Évidemment, c'est on sait comment rédiger, on pourra également savoir faire une bonne lecture de cet article scientifique. On va voir à la fin que l'objectif ultime, c'est de le critiquer, pouvoir le critiquer et l'évaluer afin de donner une valeur à l'information qui se trouvera dans cette lecture. Pour vous mettre dans le cadre conceptuel, ou bien le cadre de référence de la lecture d'un article scientifique, il faut d'abord savoir que il faut choisir qu'est-ce qu'on va lire d'abord. Et ceci est dicté par notre motivation, c'est-à-dire que le choix de la lecture d'un article, il repose sur un besoin, un besoin qui est fondamental, c'est-à-dire besoin de connaissances fondamentales ou cliniques, c'est-à-dire dans notre pratique clinique, on a besoin de répondre à une certaine question. Le préalable associé, bien sûr, est de savoir faire une bonne recherche de mieux graphique, c'est pour cela que ce cours est enseigné pour les étudiants en médecine, pour savoir faire une bonne recherche de mieux graphique, pour d'abord avoir un contenu à critiquer, à lire et à l'invue. Deuxième étape, c'est décider de la lecture. Et ce qui nous pousse à décider de lire, c'est qu'on est tout simplement concerné par le sujet, mais il faut quand même qu'on soit familier avec le contenu médical, avec les concepts de biostatistique et d'épidémiologie clinique qu'on va trouver, qu'on va rencontrer lors de cette lecture. Et troisièmement, l'objectif final, c'est identifier la pertinence de ce qu'on va lire, notamment être au pouvoir de comprendre les concepts méthodologiques utilisés, évaluer la justesse des données sur le plan structure, sur le plan absence ou présence de guillet, la qualité et la pertinence du tableau, etc. D'où l'intérêt des deux premières leçons. Alors, on va commencer par le commencement. Une fois que nous avons fait une bonne recherche de biographique et que nous avons le document entre nos mains, la première des choses à faire, c'est regarder le titre et le résumé. Alors, justement, la première étape est de lire le titre de l'article. Si l'article n'est pas potentiellement intéressant, utile pour notre sujet, pour notre pratique, à ce moment-là, ce n'est pas l'appel de continuer, il faut rejeter. Deuxième étape, importante et pratique aussi, c'est lire le résumé. C'est pour ça qu'il y a un résumé, comme on a vu tout à l'heure, après le titre et les auteurs. Le résumé sert justement à lire, à avoir une idée sur l'article et de pouvoir décider finalement est-ce qu'on va retenir cet article ou bien on va passer à une autre chose. Alors, quand on lit le résumé, il faut d'abord vérifier si la question posée par les auteurs est effectivement pertinente pour le sujet et notre pratique. Donc, on regarde dans un résumé d'abord l'objectif qui est l'objectif de travail. Si l'objectif est résumé n'est pas suffisamment précis, clair et pertinent, il faut arrêter la lecture. Bon, le doute, on continue quand même la lecture. Et après, et toujours dans le résumé, on lit les résultats et on essaie de répondre rapidement à ces questions. Est-ce que les résultats sont utiles et est-ce qu'ils sont valides ? Est-ce que les résultats sont informatifs ? Est-ce qu'il y a de l'information ou bien c'est vague ? Est-ce que les résultats sont significatifs ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils apportent quelque chose de nouveau ? Alors justement, il y a un schéma conducteur. C'est des étapes, en fait, pour analyser de manière critique un article. C'est un petit peu de l'évaluation et pour chaque évaluation, il y a des normes et des critères. Je vais essayer de vous montrer qu'elles sont des normes à suivre pour ne pas se perdre si on veut lire un article et ces normes seront mises en évidence sous forme d'objectifs. Alors, quel est l'objectif promis ? Premièrement, regarder l'objet. L'objet d'un article médical scientifique parmi les suivants. Donc, je classe mon article dans quelle catégorie il se trouve avant de pouvoir continuer. Deuxième objectif, regarder la question et étudier. Est-ce que c'est la question que je cherche ou bien non ? Troisième objectif et ceci, ça concerne maintenant la population. Donc, on est dans la partie méthodologie. Objectif 3, on identifie les caractéristiques de la population qui se vit. Est-ce que cette population ressemble à la mienne ou non ? Objectif 4, analyser les modalités de sélection des sujets, critères d'inclusion et d'exclusion pour savoir toujours cette question de comparabilité entre la population d'études et ma population. L'objectif 5, c'est analyser la technique de randomisation au cas où il y a randomisation. En général, c'est dans les articles qui évaluent les médicaments. Objectif 6, discuter la comparabilité des groupes sommés à la comparaison pour détecter d'éventuels billets. Objectif 7, discuter le choix des effectifs étudiés pour avoir une idée sur la puissance statistique de ce travail. L'étape suivante, mais toujours selon un plan bien défini, on va un petit peu analyser, critiquer la méthode toujours selon des normes. Et ça nous ramène vers l'objectif qui dit qu'il faut s'assurer que la méthode employée est cohérente avec le projet de travail et qu'elle est effectivement susceptible d'apporter une réponse à la question posée dans l'introduction. Autrement dit, est-ce que la méthode utilisée est pertinente pour répondre à la question initiale ? L'objectif suivant, c'est de vérifier que les analyses statistiques sont cohérentes avec le projet de travail, c'est-à-dire est-ce que ce sont les bons outils statistiques qu'il faut utiliser ou non ? Et c'est pour cela que vous avez étudié la vie statistique dans les modules précédents. L'objectif 10, c'est de vérifier le respect des règles d'éthique dans le travail qui est entre vous-mêmes et ça aussi, c'est important. Toujours dans les étapes d'analyse critique d'un article, on passe à la section résultats. Alors, comment analyser, critiquer les résultats ? Et ça nous ramène vers l'objectif 11, analyser la présentation, la précision et la visibilité des tableaux et figures en cohérence avec le test et leur utilité. Et à ce moment-là, vous avez déjà étudié ça, vous connaissez comment on doit faire un tableau et une figure et donc vous êtes en mesure d'analyser la forme et de ces tableaux. Objectif 12, vérifier la présentation des indices de dispersion et les données numériques, la précision des estimations. Autrement dit, les résultats que vous avez entre les mains dans cet article-là, il faut voir est-ce qu'ils sont précis, comment sont les intervalles de confiance pour avoir une idée sur la précision et ça aussi, vous l'avez étudié dans le module de statistique et c'est ça, l'utilité de ce module. L'objectif 13, c'est discuter la nature et la précision des critères et jugements de résultats. Donc, le critère de jugement que les auteurs ont utilisé, par exemple, l'efficacité d'un traitement, à quel niveau on va être efficace ou non. Donc, il faut également discuter ces critères et est-ce qu'ils sont précis également. Maintenant, on passe à l'analyse critique de la partie discussion et là aussi, ça repose sur des normes et objectifs. Premièrement, relever les billets qui ont été discutés, c'est-à-dire regarder est-ce que les auteurs sont conscients des billets éventuels qui se trouvent dans leur travail. Est-ce qu'ils sont essayés de masquer certains billets ou bien ils étaient honnêtes et ils ont parlé de toute leur force et de leur travail et puis essayer de relever s'il existe d'autres billets éventuels. L'objectif suivant, c'est de vérifier la logique de la discussion et la structure, c'est-à-dire reconnaître ce qui relève des données de la littérature et ce qui est opinion personnelle de l'auteur et ça, c'est très important parce qu'on se base sur des faits scientifiques et pas sur des opinions. Donc, il faut regarder quand on lit la discussion, c'est pareil ce qui est fait de ce qui est opinion et jugement subjectif de l'auteur. L'objectif suivant, c'est de discuter de la signification statistique des résultats. Est-ce que sur le plan statistique, ces résultats, ils ont une importance ? Je vous donne un exemple. Une étude qui a été faite sur 20 sujets n'a pas la même validité statistique qu'une étude qui a été faite sur 1 000 ou 500 sujets par exemple. objectif suivant est toujours dans l'analyse critique des résultats. Discuter la signification clinique des résultats. Je l'exprime, supposons que sur le plan statistique, les résultats sont valides, mais est-ce que cette différence, par exemple, que j'observe sur le plan statistique, est-il pour moi dans ma pratique ? Je vous donne un exemple. Si par exemple, je suis en train de tester l'efficacité d'un médicament et si je prouve ou bien l'étude qui entre mes mains a prouvé que ce médicament diminue la tension artérielle de, par exemple, 1 mm de mercure, c'est statistiquement prouvé, c'est puissant, mais pour la pratique clinique, est-ce que cette diminution a un sens ou bien ça ne suffit pas pour que cette diminution soit pertinente cliniquement, il faut quand même qu'il y aura une définition beaucoup plus importante de la tension artérielle. Donc, cette question de pertinence clinique est également à ne pas la prendre en considération. L'objectif suivant toujours dans l'analyse de la discussion, c'est vérifier que les résultats offrent une réponse à la question annoncée. Ça, c'est très important. Il y a une question qui a été annoncée au départ de l'étude, à la fin, est-ce que finalement cette étude a répondu à cette question ou pas ? Ça, c'est important à évaluer. L'objectif numéro 20, vérifier que, indiquer le niveau de preuve de l'étude et ça, en utilisant une grille. Une grille que je vais vous montrer à la fin de la lecture de ce travail, je dois être en mesure de placer les résultats de cette étude en fonction de leur niveau de preuve. Et donc, pas toutes les informations qui sont publiées et ont le même niveau de preuve. Alors, cette grille-là d'Anaïs permet un petit peu de classer les résultats scientifiques qu'on trouve dans les articles en fonction de leur niveau de preuve. On peut bien remarquer que les niveaux de preuve des études niveau 1, c'est-à-dire le meilleur niveau d'études, classé A, c'est-à-dire preuve scientifique établie, on le trouve dans les essais comparatifs randomisés mais de forte puissance, dans les méta-analyses d'essais comparatifs randomisés et dans les analyses de décisions basées sur des études qui sont bienvenues. Quand il s'agit de ces trois études-là, alors, on peut parler d'un niveau de preuve scientifique établi. Le niveau 2, qui est un niveau de moindre pertinence scientifique, quand ça concerne les essais comparatifs randomisés de faible puissance, les études comparatifs non randomisés mais bien menés et les études de rapport. Et ces trois études, elles sont classées de point de vue évidence scientifique, à voir un niveau de présomption scientifique mais pas de certitude. Enfin, le dernier niveau, le niveau le plus faible de preuve scientifique, qui s'appelle le niveau C, ça concerne les études carrénoires, les études comparatifs qui comportent des billets importants, les études rétrospectives, des sérédécans, et enfin, les études épidémiologiques dites descriptives. C'est concernant ces schémas-là, mais il y a un faible niveau de preuve scientifique. Enfin, le dernier objectif de l'évaluation, ça concerne à discuter les décisions médicales auxquelles peuvent conduire les résultats de cet article. Finalement, quelles sont les décisions médicales après avoir lu cet article qui sont les décisions médicales. Il faut être capable d'exprimer ces décisions-là parce que c'est important, c'est l'objectif final de la lecture. Il ne faut pas oublier également qu'il faut savoir critiquer la forme, pas que le fond de l'article. On sait que l'article original est structuré au cœur de la forme ou une rade. Donc, il faut savoir reconnaître cette forme et dire clairement est-ce que c'est respecté ou non ? L'objectif 23, ça concerne les références bibliographiques. Il faut également regarder les références bibliographiques quand on évalue un article original parce que en fonction de ces références-là, on peut avoir une idée sur la qualité de l'information. Donc, comme conseil, il faut se méfier des références archaïques, c'est-à-dire très anciennes, se méfier des auteurs qui se citent eux-mêmes, c'est-à-dire que les auteurs qui ont publié l'article, on regarde dans la partie références, on trouve les mêmes auteurs qui se citent eux-mêmes. Se méfier des références ayant un sujet en relation très loin tête avec la question posée. Et enfin, il faut préférer les revues très connues en langue provenant de saxon et les articles récents. C'est-à-dire que si je trouve des références avec des langues non anglaises, il faut se méfier, il faut que les références utilisées soient récentes et en langue anglaise. Ce schéma résume un peu notre art décisionnel devant un article. Alors, je repose par le titre et je me pose la question. Le titre recrète-t-il une question et une population pertinente pour votre sujet pratique ? C'est non. Ne pas perdre votre temps avec cet article. C'est oui. Je regarde l'objectif. L'objectif reflète-t-il une question et une population pertinente pour votre sujet pratique ? C'est non. éliminez l'article. C'est oui. Je regarde le résumé et je me pose la question. Le résumé fournit-il des résultats informatifs potentiellement utiles à votre sujet et pratique ? C'est non. Je rejette l'article. C'est oui. Je regarde le schéma d'études et je me demande est-ce que ce schéma-là est-il adapté adéquat pour fournir une réponse à la question posée ? C'est non. Je rejette l'article. C'est oui. Je regarde la partie méthode et je pose la question la méthode de l'étude sont-elles libres d'erreurs remettant en cause des résultats ? Alors c'est non. Je ne continue pas la lecture. c'est oui. Je regarde la signification clinique est-elle suffisante pour justifier modifier votre pratique ? Alors c'est oui à ce moment-là vous retenez l'article et donc je vous remercie.